A chaque drame, un débat est toujours plus de honte. L'Union Européenne est cernée aujourd'hui par des cimetières marins où les secours sont entravés. Son budget finance les mafias libyennes, accusées de crimes contre l'humanité par l'ONU. 2023 illustre de façon glaçante les conséquences de vos politiques meurtrières. 2 janvier, décret italien, action humanitaire en mer, entravé. 26 février, 86 morts au large de la Calabre. 25 mars, des gardes-côtes libyens ouvrent le feu sur l'océan Viking. 27 avril, commissaire Johansson, vous demandez à la Tunisie de garder nos frontières contre 105 millions d'euros. 25 mai, 500 personnes en détresse dans les eaux maltaises refoulées vers la Libye. 2 juin, deux navires humanitaires immobilisés en Italie pour avoir sauvé des vies en stricte application du droit. 8 juin, en pleine réforme de nos politiques d'asile, les Etats membres suppriment le mécanisme de solidarité en matière de secours en mer. 14 juin, plus de 600 personnes périssent au large de la Grèce. 21, 22 juin, 1er juillet, au moins 4 naufrages au large de l'Italie, de l'Espagne et de la Tunisie. 7 juillet, nouveau tir libyen sur l'océan Viking. 10 juillet, 3 bateaux disparus entre le Sénégal et l'Espagne, des centaines de morts. 12 juillet, à Strasbourg, aux côtés de milliers de solidaires. Nous vous demandons d'arrêter de tuer, nous n'abandonnerons jamais, adoptons au moins cette résolution. 10 juillet, passons la base de l'Espagne, des centaines de morts. 10 juillet, passons la base dont le campagne est certaine. 11 juillet, passons les clés et des centaines. Merci.